Au sujet de Saint-Jean-Perses, si nous savons que l'édition originale d'Exil est un tiré à part à 80 exemplaires des cahiers du Sud, est-ce que c'est vous qui êtes à la base de la publication de ce texte en France, ou est-ce que c'est Saint-Jean-Perses lui-même qui l'a fait parvenir ? Oui, c'est Saint-Jean-Perses lui-même, ou peut-être plutôt Archibald Maclish. Le texte d'Exil a été publié d'abord, je crois, dans la revue Poétrie, dans Archibald Maclish était le directeur, et puis il a été publié au cahier du Sud en France et au cahier du Rhône en Suisse, et je crois que j'ai été, c'est pas bien la chronologie, mais j'ai été peut-être le quatrième, ou tout au plus le troisième à le publier dans Lettres françaises. Au contraire, les textes suivants, c'est-à-dire Pluie et Neige, ont été publiés pour la première fois dans Lettres françaises, ainsi que les éditions en volume, dans ce qu'il appelait une grande typographie, il tenait beaucoup, et en grand format. Et puis le recueil, quatre poèmes ensuite. Saint-Jean-Perses est l'un des rares poètes à avoir pris parti pour la civilisation contre le désordre de la nature. Il est le seul, peut-être, à avoir poussé si loin cette décision, et à s'y être tenu avec cette conscience, cette tenacité, cette cohérence. Il n'admet rien qu'à sa place et à son rang. Il examine les sédiments des âges, déchiffre les alphabets superposés des palimpsestes. Il organise à son gré les vastes strophes où il distribue un butin substantiel. Et il avertit l'artisan innombrable, c'est-à-dire tout homme, que ses prodiges, que ses miracles sont fragiles, qu'ils passent, qu'ils déçoivent, et qu'il n'est derrière eux que le néant. Comme mon étude sur Saint-Jean-Perses, qui est une étude où j'étudie l'œuvre de Saint-Jean-Perses comme si Saint-Jean-Perses n'avait jamais existé, ou comme si on ne savait pas qui c'était, n'est-ce pas ? Il n'y a aucune donnée biographique, il n'y a aucune analyse, disons, psychologique, il y a simplement le langage. Et c'est ce que je dis, et pour bien le préciser, je me souviens d'une phrase de ma préface en disant « Je ne me penche pas sur les abîmes, je réfléchis sur la place de l'adjectif ». Les conceptions de la poésie se sont précisées, elles se sont précisées d'abord à l'occasion de mon étude sur la poésie de Saint-Jean-Perses, qui me semblait très caractéristique sous divers aspects. D'abord parce que c'était une poésie non pas de discontinue, mais une espèce de récit, une poésie en même temps tournée vers l'extérieur, tournée vers le monde, vers la nature, mais pas seulement vers la nature, aussi vers la civilisation. C'était une espèce de répertoire général de tout ce qu'il y avait presque dans le monde. Et pas du tout une poésie qui consistait à rechercher une étincelle au fond de l'inconscient. Alors j'ai, avec l'aide de Jean-Clairence Lambert, c'est d'ailleurs lui qui a ramassé tout cet énorme dossier et qui a constitué le trésor de la poésie universelle, c'est moi qui l'ai classé. Et j'ai essayé de montrer le champ couvert par la poésie, le champ qui ne cessait de se restreindre, bien entendu, puisque la poésie a même précédé non seulement la littérature, mais a précédé même l'écriture. Les premières poésies sont orales, l'écriture n'est venue qu'après, et comment l'écriture puis l'imprimerie avaient restreint de plus en plus le domaine de la poésie à la poésie lyrique. Mais dans cet inventaire général, j'ai essayé de, ce que j'ai essayé de montrer, de chercher plutôt, de déterminer, que c'est l'élément commun qu'il pouvait y avoir, comme on l'a dit, entre Homer et Malarmé, c'est-à-dire entre nous, on pourrait dire, entre une généalogie africaine et un poème de Paul Valéry, alors qu'il semble que ce sont vraiment deux textes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. J'ai publié alors, en même temps que le trésor de la poésie universelle, l'art poétique, où j'ai essayé de déterminer les deux éléments qui me semblaient essentiels à la poésie, c'est-à-dire le côté immuable du langage, trouver un langage qui est pris sur la mémoire, que l'on ne puisse pas changer comme on peut changer une ligne de prose. Ceci tout à fait indépendamment, bien sûr, des lois d'une poétique particulière, d'une métrique ou d'une prosodie. C'est n'importe quel jeu qui peut être un jeu de quantité, comme dans la poésie grecque ou latine, qui peut être un jeu d'assonance ou de nombre de syllabes, mais il y a toujours des points de repère pour l'oreille et pour la mémoire, et une espèce d'incantation faite pour domestiquer la mémoire et pour, par conséquent, se rendre indépendamment de l'écriture. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire la phrase nombrée. Nombrée en le prenant dans un sens très large. Et le deuxième élément, c'est l'image. J'ai essayé de montrer comment l'image était vraiment constitutive de la poésie. Et j'ai pris mes exemples dans les... Toujours comme je fais, c'est-à-dire dans les plus anciens textes. Dans les textes soit syriens, soit hindous, soit même dans les textes africains. Et l'image m'a semblé une laïcisation de l'énigme religieuse. Cet énigme, tant dans la Bible que dans les plus anciens textes scandinaves, étant donné comme une énigme dont tout le monde sait le sens. Une énigme qu'il n'y a pas à trouver. Il s'agit beaucoup plus de renouveler que d'en trouver la solution. Et il m'a semblé que ce qui faisait l'unité de la poésie, c'était la conjonction de ces deux qualités. Le caractère immuable d'un texte. Et d'autre part, à cause de l'image, qui est quelque chose d'évocation et non pas de désignation, sans caractère inépuisable. Et c'est à la fin, si vous voulez, de ma réflexion sur la poésie. C'était de dire où il faut ces deux caractères joints. L'inépuisable, dont l'immuable, et la conjonction d'une phrase que l'on retienne, qui est un verre ou qui n'est pas un verre, mais qui a les caractères du verre en tout cas. Et puis l'image, c'est-à-dire quelque chose qui laisse au lecteur le soin de le développer.